Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, voici votre horoscope pour la semaine du 9 au 15 août, signe par signe. Et donc si vous voulez plus de détails sur votre propre thème, vous allez sur Tipeee, vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter, en n'oubliant pas évidemment de vous abonner et aussi de consulter évidemment l'horoscope du mois d'août, fait alors cette fois-ci par signe, une vidéo par signe. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, eh bien il n'y a que du positif, c'est formidable, toutes les planètes sont en harmonie avec vous, à commencer par Mercure qui vous donne la tchatche, qui vous permet de vous exprimer et d'être écouté, de faire de l'humour, n'hésitez surtout pas à faire des bonnes blagues, ça fera rire tout le monde et ça vous attirera toutes les sympathies. Alors vraiment, vous n'aurez aucun problème relationnel, a priori. Vénus est également en bonne position, d'ailleurs au tout début de la semaine elle est en bon aspect avec Jupiter, donc vos affaires de coeur devraient vraiment vous convenir, ça devrait marcher comme vous le désirez, que vous soyez en couple, avec une belle harmonie avec votre conjoint ou que vous soyez célibataire et avec des possibilités de faire des rencontres, parce que la Vénus en Lion elle est très sentimentale et vous serez vous-même un petit peu plus sentimentale que d'habitude et même plus démonstratif de ce que vous ressentez, donc ce sera assez séduisant pour les autres. Et alors vraiment au niveau de l'énergie, Mars est elle aussi en Lion, donc vous disposez d'une bonne dose d'énergie, de compétitivité, de désir de rivaliser, tout ça étant également positif si vous n'êtes pas en vacances. Si vous travaillez, vous serez, comment dire, le meilleur finalement dans ce que vous ferez, parce que vous aurez à coeur de donner une bonne image de vous. Le Lion est un signe d'image et en général quand les planètes sont bien disposées comme c'est le cas, et bien les autres ont une super image de vous et bien évidemment vous vous sentirez bien dans votre peau, même parfois regardé avec une certaine admiration, flatté par des compliments... Bon je pense que vous boirez du petit lait comme on dit. Deux bonnes journées pour vous, c'est vendredi et samedi parce que la Lune sera en Sagittaire, signe des voyages, donc c'est très possible que vous vous déplaciez pendant ces deux jours, que vous alliez ou que vous partiez en vacances parce que c'est encore temps si vous prenez la deuxième quinzaine d'août, et ou alors que vous simplement que vous rentriez, c'est possible aussi que vous repreniez le travail après le 15 août. Toujours est-il que il y a de l'évasion dans l'air du mouvement, bref vous serez à votre aise. MUSIQUE Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, et bien toutes les planètes sont en lion, enfin la plupart. Le lion étant, je vous l'ai déjà dit certainement, un signe important de votre thème, parce que c'est une des quatre bases de votre zodiac qui gère finalement ce qui est l'objet principal du taureau, c'est-à-dire la famille, le côté protection de la famille, et les autres protections que sont la maison, les maisons de vacances, les endroits où vous habitez en général, et donc c'est, comment dire, une semaine très cocooning, très familiale, vous serez peut-être dans un endroit où vous vous sentirez bien, où vous avez des souvenirs par exemple, parce qu'avec mercure en lion vous allez forcément évoquer des souvenirs. Et alors là, je pourrais dire à certains d'entre vous, du premier décan par exemple, que peut-être des souvenirs vont remonter à la surface, et pas toujours des souvenirs agréables, des choses que vous aviez oubliées peut-être, et qui vont un petit peu vous remuer, mais ça va durer 2-3 jours, c'est pas du tout quelque chose... Ça vient s'inscrire dans une suite logique de l'évolution qui est la vôtre en ce moment, qui est peut-être un peu chaotique, mais c'est quand même une évolution, et ça il faut que vous, quand vous pensez à votre situation, c'est très important que vous l'imaginiez, non pas en termes de pertes ou d'échecs, mais en termes d'évolution personnelle, parce que il n'y a que de cette manière malheureusement, qu'on peut bouger, évoluer, ça ne se fait jamais vraiment dans la douceur. Se mettre en mouvement, c'est se déséquilibrer. Deux bonnes journées cette semaine, dimanche et lundi, avec une lune qui sera en Capricorne. Alors le Capricorne est également un signe en harmonie avec le vôtre, on en a souvent parlé, et c'est un signe de voyage, mais de voyage je dirais plutôt intérieur, voyage par la pensée, par l'imagination, et il se trouve que peut-être vous ferez une lecture qui va vraiment vous dépayser et vous changer les idées. Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, que des bonnes nouvelles, je vous le dis tout de suite. Non seulement les planètes sont toutes plus ou moins bien placées par rapport à votre signe, mais justement les nouvelles pourraient être au programme, des bonnes nouvelles, des visites, des déplacements, des gens qui viennent vous retrouver, ou vous qui allez retrouver des gens que vous aimez bien, il y aura une ambiance de complicité, vous vous amuserez, il y aura de l'humour. Bon je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, chacun à sa manière, puis même si vous n'êtes pas en vacances, ce sera également une semaine où vous aurez l'occasion de jouer, parce que vous en tant que gémeaux vous êtes joueur, mais de jouer avec les sentiments des uns des autres, de jouer avec les mots, de jouer... Vous voyez, il y a différentes façons de s'amuser, et le gémeaux les connaît à peu près toutes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de mieux que cet aspect de Vénus par exemple, qui va être en harmonie avec Jupiter en début de semaine, bon, elle l'a déjà été la semaine dernière, mais là l'aspect va être exact, et bon, certains d'entre vous pourraient faire une rencontre, ça n'est pas exclu, d'autant plus que les vacances sont vraiment le moment idéal pour faire des rencontres, je dis pas que c'est quelque chose qui va durer toute une éternité, mais profitez-en je vous en prie, prenez ce que la vie vous offre sans vous poser de questions, sans vous dire oui mais... Non ! Si vous avez l'occasion d'éprouver du plaisir et de vous sentir à l'aise avec les autres, et c'est surtout ça, il y aura une espèce de communion facile avec les autres, alors surtout n'hésitez pas, même si votre ascendant vous dit le contraire, allez-y, soyez complice avec les autres. 2 journées qui pourraient être encore plus sympathiques, c'est mercredi et jeudi avec la Lune en verso, parce que bon, d'abord il y a peut-être quelque chose qui va vous changer les idées, ou c'est vous qui aurez des idées, en tout cas ce sont deux bonnes journées pour vous différencier des autres dans la manière de vous exprimer, de vous comporter, de montrer que vous n'êtes pas, vous ne suivez pas les autres comme un, comme si vous étiez dans un troupeau, vous voyez ce que je veux dire, vous 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 distinguerez des autres. Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de cette semaine, c'est bien simple, toutes les planètes sont en Lion qui est votre deuxième secteur, le zodiaque, on le fait commencer par votre signe, puisque je n'ai pas votre thème. Donc le Lion c'est le signe qui vous suit, c'est votre deuxième secteur, c'est un secteur de propriété, disons qu'il flatte votre nature de propriétaire, et ça peut s'exprimer dans plein de domaines, soit vous travaillez, vous allez peut-être gagner bien votre vie pendant cette semaine, d'autant plus que le Soleil est conjoint à Vénus, une planète d'argent, donc d'amour aussi, mais d'argent, donc il est très possible que vous fassiez des bonnes affaires si jamais vous travaillez. Mais la notion de propriété, on peut également la retrouver malheureusement en amour, ou vous serez éventuellement un petit peu plus possessif que d'habitude, mais qui sait, peut-être que ça plaira à votre partenaire, parce que vous lui montrerez votre attachement. Essayez de diminuer le côté un petit peu trop possessif et envahissant, et tout simplement de montrer que vous êtes attaché, que la personne, que ce soit votre conjoint, un ami, etc., compte pour vous, que vous avez des liens quand même assez forts, et donc vous voyez, ce sera toute la semaine, vous aurez ce sentiment de... d'être, comment dire, en phase avec ceux que vous aimez, et que eux-mêmes sont en phase avec vous et tiennent à vous. il y aura une espèce d'échange à ce niveau-là, et ma foi, vous n'en serez pas du tout mécontent. Je ne vois pas... Bon, il y a Saturne rétrograde, donc ceux aussi qui ont cette dissonance, enfin cette opposition de Saturne, vous serez moins ennuyés tant que Saturne sera rétrograde. et puis ceux qui ont le bon aspect d'Uranus, sachez que l'évolution se poursuit, mais Uranus rétrograde, donc bon, c'est pareil, les choses reprendront leur cours normalement quand la planète redeviendra directe. Dimanche et lundi, si j'ai un petit conseil à vous donner, acceptez les invitations parce que vous passerez des bons moments avec les autres, ou alors vous-même organiser quelque chose où vous allez inviter des amis, un apéritif, un dîner, vous voyez quelque chose de convivial, et où vous pourrez peut-être même les uns amenant des amis, les autres venant accompagner, bref vous aurez l'occasion peut-être de faire de nouvelles connaissances. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, vous êtes vraiment les rois du Zodiac. Toutes les planètes, enfin la plupart, sont chez vous, soit en bon aspect avec Jupiter, le Soleil est conjoint à Vénus, bon il y a vraiment de quoi être fier de vous, content, amoureux, il y a de quoi apprécier l'existence dans toutes ses composantes. Seuls quelques-uns risquent d'être un petit peu embêtés par une dissonance extrêmement rapide entre Mercure et Uranus. Vous aurez peut-être affaire à quelqu'un qui va vous apporter la contradiction ou alors c'est vous qui allez être en contradiction avec quelqu'un, mais franchement avec Mercure vous savez ça dure même pas une journée, parfois une demi-journée, il s'agira d'une conversation qui peut-être n'aboutira pas comme vous vous y attendiez, ou alors un déplacement où tout d'un coup vous serez obligé de changer de trajet, vous voyez c'est des détails souvent avec Mercure, des détails qui vous surprennent parce qu'ils ne sont pas ce que vous aviez prévu. Alors bon, le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est de ne rien prévoir, de laisser les choses aller comme elles doivent aller, et tant pis si ça ne correspond pas à ce que vous aviez prévu au départ, c'est pas grave. Après tout on est au mois d'août, il n'y a pas du tout de... il n'y a rien, il n'y a aucune règle à suivre. En plus donc vous aurez aussi le bon aspect de Vénus et de Jupiter qui est encore exact en tout début de semaine, et qui est réjouissant, il y a de l'amour dans l'air, il y a peut-être un accouchement pour certaines, une naissance, ou une création, enfin bref vous voyez, c'est vraiment une semaine disons productive en bonnes choses, et en bon sentiment, et en plaisir d'exister. Vendredi et samedi seront deux bonnes journées, la Lune sera en Sagittaire, elle va passer par conjonction sur Jupiter, donc ça va booster un petit peu les effets de Jupiter, et je dois avouer que certains d'entre vous vraiment se sentiront pousser des ailes d'une certaine manière. Alors peut-être que vous serez dans un avion qui a des ailes, heureusement que les avions ont des ailes, sinon ils ne voleraient pas, mais donc voilà, deux très bonnes journées où vous allez vous envoler symboliquement. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, vous êtes comme les autres signes, c'est-à-dire que toutes les planètes sont en lion, et pèsent leur poids dans un secteur de votre thème, qui ma foi n'est pas le secteur le plus en vue. Disons que c'est votre secteur d'ombre, puisque les planètes sont en lion. Le lion étant, si vous voulez, vous avez la réputation, vous les vierges, d'être modeste, de ne pas en faire trois tonnes, d'être quelqu'un de très mesuré, et le lion c'est votre contraire. C'est, il est show off, il aime montrer tout ce qu'il a, tout ce qui lui appartient, et faire part de ses réussites, de ses succès, etc. Si vous l'écoutez, tout va toujours bien et il est le meilleur d'entre tous. Alors ça n'est pas forcément une conjoncture qui va, qui vous va, mais elle va vous donner certainement l'occasion, et c'est là le conseil, mon conseil de la semaine, d'être spectateur finalement de la comédie humaine. Mettez-vous en position d'observateur, vous restez sous votre parasol si vous êtes à la plage, ou alors vous vous mettez dans un endroit stratégique, où vous allez pouvoir observer les gens et essayer de comprendre pourquoi ils se conduisent de telle manière, pourquoi les uns se mettent, comment ils font ? Pour se mettre en avant et finalement attirer l'attention sur eux, alors que peut-être c'est quelque chose que vous ne savez pas faire. Il y a des leçons à tirer à chaque moi, donc à chaque signe qui est dominant, et le lion est dominant en ce moment, peut vous apprendre quelque chose qui ne fait peut-être pas encore partie de vous, mais que vous pouvez intégrer de manière à être plus complet, parce qu'on est complet quand on a intégré un petit peu tout le zodiaque, qui est, je le rappelle, extrêmement symbolique. Dimanche et lundi seront des bonnes journées pour vous, parce que vous serez justement, vous saurez vous mettre en avant à votre manière, c'est-à-dire très discrètement, sans faire de vagues, sans faire de bruit, mais on ne pourra pas vous rater et on ne pourra pas se passer de vous, de vos conseils, de votre sérieux, de votre nature extrêmement bienveillante, en ce qui concerne en tout cas ceux qui ne vont pas bien. Parce que ceux qui vont bien, vous les ignorez un petit peu, mais ceux qui ne vont pas bien, vous vous occupez d'eux vraiment très très bien. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, j'espère que vous êtes dans un endroit qui vous plaît, et que vous êtes bien entouré, parce que la semaine semble être absolument formidable, toutes les planètes, la plupart, sont chez votre ami le lion, et les planètes qui vous embêtent, comme Saturne par exemple, reculent. Donc il n'y a pas de contrariété à prévoir en ce qui vous concerne. Tout est, comment dire, tout va être nouveau pour votre regard, vous allez découvrir des gens, des endroits, et cette, comment dire, cette, cette découverte, ces découvertes, vous nourriront, nourriront votre imaginaire, et, ma foi, vous allez passer des très bons moments, même sur le plan amoureux, étant donné que c'est souvent votre principale préoccupation. Vénus est en bon aspect avec Jupiter, elle l'était déjà la semaine dernière, elle est encore en début de semaine, le soleil est conjoint à Vénus, tout ça nous indique que vous serez vraiment bien accompagné, ou alors que vous allez faire des rencontres très agréables, et des gens avec qui vous vous sentirez en phase, même si ça n'est qu'amical. Après tout, ce qui est important c'est ce qu'on ressent, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'amitié, du bien-être, le ressenti compte plus que les mots que vous allez mettre dessus, c'est l'émotion qui prime, surtout chez la Balance, vous êtes un signe extrêmement sensitif, sensoriel, et la façon dont vous percevez les gens, elle est souvent liée à vos sens, parce que vous allez les toucher, vous allez les regarder, les écouter, tout ça, ça va vous donner une image d'eux qui va vous plaire. Cette semaine, l'image que vous aurez des autres sera plaisante, vous serez à l'aise avec les autres, et même avec votre conjoint si vous êtes marié, ou avec vos enfants s'ils sont avec vous en vacances. Vraiment, alors là pour le coup, bonne semaine! Mercredi et jeudi seront plutôt agréables, encore plus même, puisque la Lune sera en Verseau et que vous entendrez des compliments, ou alors c'est vous qui serez un petit peu flatteur avec les autres, mais toujours est-il que ça agrémentera votre attitude, agrémentera vos relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, ces deux jours-là ça se passera bien. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, on a un espèce d'amas planétaire en lion, c'est un signe important de votre zodiac, je vous l'ai déjà dit, c'est une des bases de votre thème, qui représente votre carrière, les événements importants de votre vie, les personnages qui vous marquent, qui jouent un rôle dans votre vie, et donc il y a une conjonction Soleil-Vénus, ce qui est plutôt agréable, mais il y a aussi une dissonance entre Mercure et Uranus, et ça c'est un petit peu moins agréable, parce que vous allez être très certainement dans la contradiction avec les autres, vous ne serez pas d'accord avec eux et vous le direz, ça ne concerne qu'une partie des Scorpions, ça ne vous concerne pas tous. Il est possible que vous appreniez une nouvelle qui vous dérangera au fond de vous, voilà, il y a une petite notion d'imprévu, mais ça va durer une demi-journée. Il n'y a même pas à vous en protéger, simplement essayer de trouver tout de suite quelque chose pour vous adapter à ce petit imprévu, qui peut aussi être un imprévu lié au transport, lié au mouvement. Vous pouvez donner un coup de pied dans quelque chose et vous faire mal, par exemple, ou alors vous pouvez avoir le pied sur le plancher en voiture et aller trop vite. C'est possible aussi et la marée-chaussée ne tardera pas à vous à vous punir pour vos excès de vitesse et votre impatience, parce qu'en fait, toute votre attitude sera due à une forme d'impatience. Maintenant, pour ceux qui ont la conjonction Soleil-Vénus, qui sont nés plus tard dans le Cygne, il est sûr que vous allez réussir quelque chose, vous sentir accepté, vous sentir aimé même par un parent, par votre conjoint. Disons que ça aura une importance particulière à vos yeux, parce que ça se passe en Lyon. Dimanche et lundi seront des journées agréables, vous serez bien entouré, bien accompagné, vous serez avec des personnes avec qui vous pourrez échanger. D'ailleurs, si vous avez des conseils à demander, c'est le moment, ou si vous avez des conseils à donner, c'est également le bon moment, donc profitez de dimanche et lundi pour être au maximum dans l'échange. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, que des bonnes choses, c'est vraiment du gâteau pour la plupart d'entre vous. Bon, il y aura toujours quelques exceptions bien entendu, mais je veux dire d'une manière générale, la présence de plusieurs planètes dans le signe du lion va vous être extrêmement favorable, et elle sera favorable, elles, elles, les planètes seront favorables à ce que vous aimez le plus, si vous êtes un vrai Sagittaire, c'est-à-dire le voyage, le dépaysement, la découverte des gens, d'endroits qui vous plaisent, bon, c'est en général ce que le Sagittaire préfère. Mais vous êtes aussi des intellectuels, il arrive que vous soyez de grands intellectuels, donc les découvertes que vous allez faire, elles peuvent se situer dans les livres, vous allez étudier quelque chose précisément, vous y consacrez votre été, à moins que vous écriviez un livre, c'est possible aussi. On est tous, on est tous des écrivains en herbe, quand on aime lire, quand on aime la lecture. Toujours est-il que bon, le Soleil et Vénus sont en phase, sont conjointes, donc le plaisir vous le trouverez dans des activités liées à, soit au voyage, soit à la lecture ou à l'étude de certains sujets, et vous avez également un bon aspect de Vénus avec Jupiter, Jupiter étant dans votre cygne. donc il y a forcément quelque chose de... qui est un petit peu exaltant pour certains d'entre vous, et qui vous donne l'impression d'être sur un piédestal. Donc attention un petit peu à la grosse tête, souvent c'est le cas quand Jupiter est dans votre cygne, ça vous donne l'impression d'être important, mais peut-être que vous serez réellement important aux yeux de ceux qui vous entourent, vous serez une valeur ajoutée à leur vie, ce qui est quand même assez agréable, n'est-ce pas? Mercredi et jeudi seront des bonnes journées, parce que vous vous poserez beaucoup de questions, vous en poserez aux autres, vous serez curieux, et bien évidemment vous apprendrez des choses. Quand on pose des questions, en général on a des réponses, à moins que vous soyez entouré de personnes mutiques, mais ça m'étonnerait, je pense que vous serez entouré de personnes qui donneront des réponses à vos questions, et que vous serez très content! MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, il y a disons une majorité de planètes qui occupent le cygne du lion, c'est le cygne du mois, c'est un petit peu normal, sauf que ce n'est pas tous les ans que le soleil est conjoint à Vénus, que Mercure se trouve également en lion, et que bon Mars aussi se trouve en lion. Donc ce cygne pour vous est un cygne financier en premier lieu, si on s'en tient au côté matériel, donc il est très possible que des questions d'héritage, de placement, de donation, voilà, vous préoccupent, soit disons un petit peu trop dans vos pensées, mais bon, cela dit, c'est aussi le cygne qui représente les opérations financières, les opérations chirurgicales, vous avez peut-être choisi ce mois d'août pour faire une opération que vous deviez faire, ça n'est pas exclu, et au plan psychologique, alors le lion vous donne très certainement un certain pouvoir, et là on va plus aller sur le domaine relationnel, parce que le pouvoir que vous allez exercer, vous allez l'exercer forcément sur ceux qui vous entourent. Ma foi, ce n'est pas forcément une volonté de puissance, mais disons que peut-être que par votre réussite, votre savoir, tout ce que vous avez accumulé dans votre vie, vous êtes quelqu'un qui a naturellement du pouvoir sur les autres, à qui, je veux dire, on fait peut-être très attention à vous, et que bon, vous avez, vous aurez en tout cas cette notion que, qu'on vous, non pas que vous avez pris le pouvoir, là je m'exprime mal, mais que votre expérience, votre expertise, vous donne un ascendant, voilà, un ascendant sur les autres, et vous le sentirez davantage cette semaine. La fin de la semaine en général sera intéressante pour vous, mercredi, jeudi, la lune sera en Verseau, et il y aura une pleine lune. Donc la question dont je vous parlais tout à l'heure, de nature financière, vous pourrez trouver quelque chose, vous pourrez en tout cas y réfléchir, trouver des solutions, en parler avec d'autres, qui peut-être vous donneront des idées. En tout cas ce sont des journées où il sera question encore plus de vos finances. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, c'est pas compliqué, la plupart des planètes s'opposent à vous. Elles sont en face, en Lion, qui est votre signe opposé et complémentaire en même temps. Le Soleil est conjoint à Vénus, ça c'est extrêmement agréable, donc il est très possible que certains fassent des rencontres, ou se trouvent en tout cas entourés de gens pour qui ils ont de l'admiration, et l'admiration souvent peut se transformer en amour, c'est une des bases de l'amour. Toujours est-il que il y a en même temps un bon aspect entre Jupiter et Vénus, qui était déjà un petit peu enclenché la semaine dernière, et que là aussi il y a, comment dire, du bien-être avec les autres, du bien-être avec votre conjoint, peut-être avec vos amis surtout, si vous êtes en vacances avec des amis, eh bien vous passerez une excellente semaine. Bon les seuls qui seront un petit peu embêtés, on va les mettre de côté, ce sont ceux qui reçoivent la dissonance d'Uranus, mais comme Uranus va rétrograder à partir du 11 ou du 13, je ne sais plus, bon, elle sera moins virulente. Donc cette dissonance entre Mercure et Uranus, qui peut encore une fois apporter une nouvelle qui ne sera pas tout à fait de votre goût, ben disons que peut-être que ce sera au contraire une bonne nouvelle, étant donné que la planète rétrograde, les choses peuvent se retourner, la situation peut se retourner, et cela à votre avantage bien évidemment. Il n'y a pas vraiment d'autres... Si, il y a Mars qui s'oppose à vous aussi, 3e décan, et bon, alors là attention, mettez la pédale douce, essayez de ne pas répondre à l'agressivité des autres, parce qu'on essayera peut-être de vous pousser dans vos retranchements. Vendredi et samedi seront vraiment très agréables, la Lune étant Sagittaire, donc c'est votre secteur d'amitié, et de projets aussi secondairement, mais surtout d'amitié, donc vous serez forcément bien entouré, vous serez forcément avec des gens avec qui vous avez des affinités, et donc vous pourrez vous laisser aller et être complètement vous-même, ne vous mettez pas de contraintes, laissez-vous vivre et vous passerez de très bons moments. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons dans votre horoscope de cette semaine, et bien comme pour les autres signes d'ailleurs, vous avez toutes les planètes qui sont réunies en Lion, un signe de votre zodiac qui n'est pas extrêmement fort, mais enfin c'est quand même le signe solaire, donc il est important, et il gère votre travail, votre vie quotidienne, le côté serviable de votre personnalité. Donc c'est tout ça qui va être mis en avant, d'autant plus que le soleil donc en Lion est conjoint à Vénus, donc très certainement vous serez content de rendre service, ou alors c'est quelqu'un qui vous rendra service, ça peut être à l'inverse aussi. Donc on est dans une, comment dire, dans une ambiance où les gens ont besoin de vous, enfin ceux qui vous entourent ont besoin de vous, que vous participiez ou que vous preniez même les initiatives, puisque Mars est également dans le coup, alors peut-être ça peut faire un peu lourd par moments, et puis vous pouvez vous dire quand même ils exagèrent, ils pourraient participer aux tâches, parce que on est dans le domaine des détails, qui fait la vaisselle, qui range la vaisselle, qui fait le repassage, vous voyez ce genre de truc un peu idiot, mais qui, qu'on est parfois obligé de gérer aussi pendant les vacances, ma foi. Donc si vous n'avez pas auparavant mis les choses au point, vous allez être embêté. Essayez, si vous partez maintenant par exemple, donc de bien définir les tâches des uns et des autres, parce que sinon c'est vous qui allez vous retrouver à tout faire. Il y a Jupiter qui va redevenir direct le 11, donc ceux qui attendent une mutation, une promotion professionnelle, etc. vous allez être à partir, je ne dis pas que ça va être maintenant, mais à partir du 11, disons que Jupiter redevient direct et que les choses vont certainement progresser à un moment ou à un autre. Dimanche et lundi seront des journées plutôt agréables, parce que la Lune occupera un secteur amical de votre zodiaque, et que bon, ma foi, il y aura très certainement des moments où vous serez en compagnie d'un ami ou d'une bande d'amis, mais je pense plutôt que vous êtes assez sélectif côté amitié, et que donc vous serez plutôt accompagné d'un ami ou vous accompagnerez un ami avec de bons moments en perspective. Je vous dis bye bye et bon courage si vous êtes de ceux qui reçoivent les dissonances, ne vous énervez pas, prenez votre temps, réfléchissez, posez-vous, après tout c'est la semaine la plus creuse de l'année, donc vous pouvez avoir du temps pour vous, et donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez plus de détails, vous allez sur rtl.fr, vous appelez le 32 10, ou vous allez sur le site du figaro tv magazine. Sous-titrage ST' 501